À partir de quel moment une pratique sadomasochiste devient-elle répréhensible ? Si vous me le demandez, combien de coups de fouet est-ce que je peux vous donner avant qu'un juge trouve que, ben non, là, quand même, c'est trop ? Est-ce que j'ai le droit de marquer au fer rouge une victime consentante ? Est-ce que je peux la torturer ? L'électrocuter ? À combien de milliampères ? La perte de conscience entraîne-t-elle la perte du consentement ? Et question subsidiaire d'importance, qui donc est habilité à définir ses limites ? Alors, mes chers amis, je vous prie de m'excuser, en particulier les plus pudiques d'entre vous, pour cette entrée en matière cruelle. Je l'ai piqué au professeur de droit Estelle Brossé, qui s'en sert aussi comme introduction dans son excellent papier sur le consentement en matière de santé et le droit européen, un papier qui date de 2013. Et qui dépasse largement les questions sanitaires qui nous agitent un peu en ce moment. Et ça me plaît beaucoup, cette introduction. Alors, pas particulièrement parce que je suis vicieux, mais parce que ça montre que la question du consentement est un sujet qui dépasse très largement la sphère strictement sanitaire. et de manière générale, quand vous commencez à toucher à ça, ça a des implications tentaculaires. Et que vous ne pouvez pas traiter les sujets de consentement en vase clos. Et par exemple, c'est ce qu'on voit immédiatement, il paraîtrait éventuellement bizarre de refuser des soins, ou tout du moins de refuser leur remboursement, ou tout ou partie de leur remboursement, à quelqu'un qui a refusé le vaccin contre la maladie qui le touche, mais pas un masochiste qui s'inflige des blessures volontaires. Et puis bon, quitte à ouvrir, si on rentre là-dedans, est-ce qu'il ne faudrait pas faire payer son sida au concupisant qui a omis de se protéger ? Bon alors, vous pourriez me dire que ces gens n'ont jamais fait de mal qu'à eux-mêmes. Mais que dire alors du chauffard accidenté par sa propre inconscience, et pas que lui ? Est-ce qu'il faut le soigner, celui-là ? Malgré le risque mortel qu'il fait peser sur nos routes ? Il faudrait encore qu'on se penche sur le cas des criminels, sur les imprudents, ou tout simplement les insouciants, tous ces gens qui font peser des risques insensés à la collectivité, voyons ! Alors j'espère qu'il vous est aussi pénible de m'écouter, qui m'a été d'écrire ces lignes. Ce n'est pas très rigolo tout ça. Et pourtant, il faut bien, il faut bien parce que la petite cohorte de droits de l'homiste, bon chic, bon teint, de plateaux de télé et d'hémicycle, ils sont en train d'ouvrir cette énième boîte de Pandore, ils le font à l'hémicycle, ils le font à la télé, et ils le font avec une décontraction rare. Ça paraît évident. Et donc, mais en plus, on est déjà dedans, si vous voulez. Le fait qu'une personne non vaccinée, faute d'un médecin complaisant, doive payer la taxe de son pass tous les jours pour avoir le droit de se faire soigner, c'est quelque chose qui est radicalement inacceptable. C'est-à-dire qu'il faille aller chercher son stumple du médecin pour avoir son remboursement, pour avoir le droit à un soin. C'est presque un détail, vous pourriez me dire. Ce n'est pas grand-chose. Mais fondamentalement, la brèche que ça ouvre est totalement inacceptable. Et d'ailleurs, ils se sont déjà engouffrés dans cette brèche. Vous avez le parti radical de gauche qui demande déjà depuis un moment le non remboursement des soins de santé pour les non vaccinés. Singapour vient de le faire. En Autriche, on vous jettera bientôt en prison si vous n'êtes pas vaccinés. C'est une aberration. C'est une aberration. C'est même une obscénité. Et j'ai écrit ce texte. Alors oui, comme d'habitude, vous pouvez retrouver en description le texte qui accompagne cette vidéo. Je vous suggère toujours de lire et pas seulement de regarder parce que c'est important. C'est important. C'est un gros travail que j'ai fait. C'est un travail d'ensemble qui, encore une fois, ça ne touche pas que la santé. Ça touche la santé, ça touche les finances, ça touche l'écologie, ça touche toutes les questions. C'est probablement une des questions angulaires de l'époque, celle du consentement. C'est le truc qui change tout, en fait. Et qu'on soit bien clair, si vous voulez, en soi, cette question du consentement, plus largement, du rapport entre l'individu et l'État, c'est vivé comme les viathans. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais ce qui est nouveau, ce qui est un peu flippant, si vous voulez, c'est à la fois notre amnésie historique, parce qu'on oublie ce qui arrive très, très vite quand on met le doigt dans ce genre de choses et nos lacunes radicales en philosophie politique. Que des gars viennent raconter n'importe quoi à la télé ou à l'hémicycle, éventuellement, pourquoi pas ? Mais que derrière, et j'ai vraiment l'impression qu'à la fois dans l'univers médiatique, dans l'univers politique et même dans l'univers, moi, privé, je vois peu de gens venir s'élever radicalement contre ce genre de mesures qui sont des mesures fascistes. C'est terrible. C'est vraiment... Mais c'est ça qu'on va regarder, si vous voulez. Parce que, encore une fois, c'est une question qui est extrêmement importante. C'est la question du consentement et la question du rapport entre l'individu et l'État. c'est une question importante en matière sanitaire, je vous l'ai dit, mais aussi sur les questions écologiques. C'est les mêmes mécanismes, c'est les mêmes rapports politiques qui sont en jeu et certainement aussi au sujet des questions financières ou des questions de société en général. Et donc, vraiment, je ne crois pas être hors sujet en traitant une question du consentement aujourd'hui. Alors, je le prends sous l'angle sanitaire, mais je peux vous assurer que vous avez exactement les mêmes problèmes sur les questions financières et sur le consentement de ce que vous faites avec votre patrimoine. Ce que vous pouvez, ce que vous ne pouvez pas faire et dans quelle mesure l'État entend flécher votre épargne, maintenant, il entend aussi flécher votre santé. Et donc, bon, on va faire ce petit chemin parce que je vous dis tout de suite que pour moi, c'était une aberration, mais bon, je pars du principe que ce n'est pas évident pour tout le monde. Et donc, on va reprendre le truc du départ. Pour reprendre le truc du départ, on va faire quelque chose d'assez simple. On va regarder ce que dit la loi. Et on va regarder quoi ? On va regarder la loi européenne. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui a le dernier mot, donc c'est elle qui vaut. Et c'est d'ailleurs pour ça que Mme Brosset et moi, maintenant, avons commencé notre petite étude sur les questions des pratiques sadomasochistes. C'est incontournable en droit européen parce que ça a été étudié dans un arrêt très célèbre de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est un arrêt qui date de 2005 sur un cas qui touchait la Belgique. Alors moi, je n'en avais pas entendu parler avant, mais a priori, ça a beaucoup secoué la Belgique. Et ce qui est intéressant dans cet arrêt, donc pareil, je vous mets toutes les sources, il y a un gros travail de sources, il faut demander l'article pour avoir l'ensemble. Mais donc la particularité de cet arrêt, c'est qu'il justifie la condamnation débat extrême. Et quand je dis extrême, c'est un truc, je ne peux pas vous le dire là. Ce n'est même pas parce que YouTube me ferait censurer. C'est-à-dire que même le peu de puder que j'ai m'interdit de balancer ça. Ça vous fait passer le premier chapitre de surveiller et punir pour une lecture de première commune. Je ne savais même pas que c'était chose possible. C'est des pauvres juges à devoir se taper ça. Et donc, vous avez un truc extrême et vous avez la Cour européenne des droits de l'homme qui condamne effectivement ces pratiques, mais pas pour leur violence. Mais elle les condamne pour l'absence de consentement explicite de la victime. Et donc, ce que nous dit Mme Brosset quand elle analyse cet arrêt, l'arrêt érige le consentement en dogme quasi sacré. Il devient le critère exclusif de l'opportunité de l'action de l'État. Waouh ! On est en 2021, les gars ? Ça fait bizarre. C'est... Oh là là ! Je ne savais pas que si je ne consentais pas, l'État ne pouvait rien faire. Ça ne m'avait pas beaucoup approché. C'est vrai, si vous voulez. C'est écrit dans l'arrêt. Et si vous voulez continuer un peu dans la jurisprudence et pas dans la jurisprudence, dans le droit européen, vous êtes déjà peut-être passé sur le fameux article 5 de la convention d'Oviedo sur les droits de l'homme et la biomédecine, dont je précise que la France est signataire. Et donc, cet article 5 dit une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Et si ce n'était pas suffisant à l'article 2 des dispositions générales de cette même convention, on lit « L'intérêt et le bien de l'être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science. » C'est de la gueule du monde ou quoi ? Comment est-ce qu'on a pu en arriver de plein droit à cette discrimination brutale des personnes ne consentant pas à un traitement médical, à un traitement dont la dénomination même est polémique ? Il y en a qui appellent ça un vaccin, après en avoir changé la définition. Il y en a d'autres qui appellent ça une thérapie génique. Je ne vais pas trancher le truc ici. Vous savez que la question m'intéresse assez peu. Ce qui est certain, c'est que vous êtes à la limite entre deux types de traitement. Bref. Et ça, ça ne pose pas de problème en droit. Et ça ne pose pas de problème en droit. Qu'on soit clair, malgré tout ce que je viens de vous dire, le principe d'obligation vaccinale ne pose aucun problème parce qu'en parallèle de la jurisprudence sur le consentement et sur la protection de l'individu et de la vie privée, la CEDH n'a pas hésité à construire une jurisprudence parallèle en matière de vaccination. Je pique encore à Mme Brosset. La CEDH a encore estimé qu'une campagne de vaccination telle que mise en place dans la plupart des pays obligeant l'individu à s'incliner devant l'intérêt général et à ne pas mettre en péril la santé de ses semblables ne dépassait pas la marge d'appréciation laissée à l'État. C'est important. À ne pas mettre en péril la santé de ses semblables. C'est important pour la suite. Ce qui est important quand on regarde ça, c'est qu'on se retrouve avec une justice qui défend tantôt et de manière radicale l'intégrité de la personne et tantôt celle du collectif ou de l'intérêt général. Et c'est l'un ou l'autre sans que la jurisprudence permette véritablement de dégager une ligne claire. C'est d'ailleurs la conclusion de Mme Brosset, c'est que malheureusement les droits de chaque pays ne sont pas suffisamment convergents pour réussir à dégager une ligne claire au niveau européen. Et ça c'est très 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 important parce qu'il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'un équilibre subtil entre les droits de l'individu et ceux de la collectivité. Mais c'est un paradoxe irrésolu et radicalement instable. la jurisprudence européenne de la CEDH est radicalement en faveur de l'intégrité de la personne et en même temps radicalement en faveur de la contrainte publique. Je vous donne un autre exemple de ce qu'on a dans les arrêts de la Cour européenne et des droits de l'homme. la CEDH estime que l'administration d'un vaccin contre l'hépatite B c'est-à-dire une maladie sexuellement transmissible à un enfant non formé qui a priori n'a pas de risque à ce niveau-là peut être rendu obligatoire. En revanche l'administration d'un vomitif à un dealer de drogue qui a avalé sa marchandise pour échapper à la police ça c'est interdit et le dealer de drogue a déjà reçu 10 000 euros pour son préjudice moral après l'arrêt de la CEDH. Donc vous avez le droit de forcer l'administration d'un vaccin à un enfant qui n'est pas concerné mais vous n'avez pas le droit d'aller chercher la preuve que le dealer de drogue vient d'avaler et que vous avez vu les policiers l'avaient vu avaler son truc vous n'avez pas le droit d'aller le chercher. Il n'y a pas de cohérence là-dedans c'est un champ de ruines c'est un champ de ruines juridiques dans lequel nous évoluons au niveau européen et ce qui est très très grave si vous voulez c'est que ce champ de ruines on y a abandonné notre souveraineté dans une espèce d'espoir impossible d'une souveraineté élargie parce que c'est ça qu'ils nous vendent mais quand on regarde si vous voulez la CEDH on se rend compte de l'échec complet de ce principe de souveraineté élargie vous dirait même augmenter si vous voulez plus on est nombreux plus on est de fous plus on rit et plus on est souverain c'est pas ce qu'on observe je dis pas que c'était pas une idée rigolote je dis pas qu'on a pu caresser un moment cette idée ça marche pas ça marche vraiment pas alors bien sûr un champ de ruines comme ça excusez-moi c'est pas perdu pour tout le monde en absence d'un cadre réglementaire clair cohérent contrôlé le pouvoir des juges se trouve décuplé et le champ est ouvert pour des politiques de copinage et de népotisme un truc un truc pour ambitieux et sans scrupules et ça bien évidemment ça touche particulièrement la CEDH je sais pas si vous vous souvenez je crois que ça date d'il y a deux ans il y a eu des grosses révélations sur la mainmise des juges de la CEDH par George Soros et sa galaxie d'associations activistes type open society ça avait provoqué beaucoup beaucoup de remous en Europe de l'Est notamment moins en France valeurs actuelles avaient couvert le truc et surtout ça avait provoqué le dédain complet de la Cour européenne des droits de l'homme bien à l'abri dans sa tour d'ivoire européenne sans aucun organe sans aucun organe de contrôle efficace pour faire le ménage sans personne à qui rendre des comptes sur ce détournement de la plus haute cour de justice européenne d'une des plus hautes cour de justice européenne à des fins privées ce qu'il faut bien comprendre dans cette affaire c'est que ce sont des juges que à mon avis vous ne les connaissez pas moi non plus d'ailleurs qui sont absolument indéboulonnables qui ont la preuve maintenant de conflits d'intérêts absolument massifs il y avait 17 17 des juges de la CEDH qui avaient des conflits d'intérêts importants avec des associations type open society liées à George Soros c'est énorme ce sont eux qui seront les juges ultimes de nos grèves dans les décennies de contentieux qui s'annoncent qui nous sont promises par la gestion calamiteuse de ces deux dernières années c'est eux le dernier rempart et c'est quelque chose je ne sais pas je ne sais pas si on on s'est rendu compte si vous voulez c'est la grenouille dans le pot d'eau chaude c'est à dire qu'on a fait monter le feu petit à petit sous la cinquième république si vous voulez à l'origine la cinquième république du général de Gaulle la seule cour suprême c'est le peuple c'est une phrase très célèbre de de Gaulle la seule cour suprême c'est le peuple mais en 2021 cette cinquième république à mon avis est devenue zombie et le peuple totalement dévitalisé a abandonné ou en tout cas il s'est laissé il s'est laissé prendre ses prérogatives au pouvoir des juges européens et ces juges eux-mêmes se sont vendus à des intérêts privés je ne sais pas si vous trouvez que je vais trop fort ou pas mais la CEDH c'est un de ces bubons c'est ignoble la CEDH quand vous relisez les arrêts quand vous voyez que ces gens vont dire blanc d'un côté et noir de l'autre de manière totalement incohérente ou parfois ils vont défendre un individualisme fort séné et une autre fois ils vont défendre la force de l'État de manière plus bizarre si vous voulez et que ça en fait ce sont eux qui ont encore une fois la dernière main sur certaines des questions les plus importantes je veux dire si vous avez un proche qui souffre gravement d'effets secondaires du vaccin c'est eux qui vont décider si vous avez raison ou pas c'est eux qui vont décider si votre plainte est recevable ou pas en dernier lieu c'est ces moments où si vous voulez c'est ces endroits qui trahissent vraiment la ruine qu'est l'Europe d'un point de vue politique et morale ça ne devrait même pas exister si vous voulez c'est grave c'est très très grave je ne dis pas que c'est partout pareil mais c'est un signe que ça va mal ça va très très mal et depuis un moment maintenant vous pourriez me dire que bon j'exagère un peu et que qu'est-ce que j'ai de mieux c'est-à-dire que je me plains je ne suis pas content bon puisqu'on n'a pas de cadre juridique sain comment est-ce qu'on peut espérer sortir de ce dilemme entre l'individu et la représentation nationale en fait la question n'est pas très compliquée la question n'est pas compliquée vraiment c'est pas très c'est une fois que vous y réfléchissez deux secondes si vous voulez quand vous faites un tout petit peu de philosophie politique c'est pas c'est pas un énorme problème de manière un peu grossière on va pas rentrer dans deux heures de philosophie politique il y a plein de bouquins super qui existent sur le sujet j'ai beaucoup étudié ça mais on a tendance au XXe siècle un peu avant à opposer deux théories de l'ingérence de l'état dans la vie privée soit selon la doctrine utilitariste soit selon la doctrine contractualiste donc vous avez la doctrine utilitariste façon Bentham qui vous dit qu'on va accepter de sacrifier une minorité pour obtenir le plus grand bonheur du plus grand nombre et vous avez de l'autre côté la justification contractualiste kantienne et au XXe siècle Rawlsienne c'est John Rawls personne connait John Rawls en France alors que c'est massif son influence sur la politique américaine qui n'est plus du tout libérale depuis très longtemps mais bref contractualiste quand on dit Kant c'est la liberté de chacun s'arrête ou comment celle des autres dans tous les cas si vous voulez peu importe c'est la différence dans les deux approches et sur le rapport aux inégalités chez les utilitaristes on assume des inégalités alors que chez des gens comme Kant ou chez Rawls on les tolère à peine le rapport à l'égalité est très très fort ça vient de là d'ailleurs mais bref peu importe si vous voulez dans les deux approches dans tous les cas la privation d'une liberté ne peut se faire qu'au bénéfice du plus grand nombre si vous privez quelqu'un d'une liberté c'est pour donner davantage de liberté à beaucoup plus de monde et donc vraiment c'est important c'est-à-dire que l'obligation vaccinale des soignants ou le pass sanitaire ne se justifie d'un point de vue politique d'un point de vue moral que et uniquement sur les dangers de la transmission aux autres mais certainement pas par les risques que l'individu choisit de faire peser sur lui-même alors je sais bien que c'est tentant c'est tentant on a envie de vouloir imposer la vaccination aux récalcitrants pour eux-mêmes parce que on sait mieux que ce qui est bon pour eux parce qu'on veut faire baisser cette pression hospitalière parce qu'il y a plein d'autres intentions qui sont toutes meilleures que la précédente l'enfer est pavé de bonnes intentions mais j'ai une très chère maman qui me dit toujours dans sa grande sagesse qu'on ne peut pas aider les autres contre leur gré c'est vrai on ne peut pas aider les autres contre leur gré il s'agit simplement de respect pour la personne humaine et si vous avez encore un doute si vous commencez à imposer un vaccin après tout pourquoi pas imposer une chimiothérapie pourquoi pas imposer une mastectomie préventive tiens on va vous enlever le sein parce que vous risquez d'avoir un cancer oui j'exagère je sais bien que j'exagère mais une fois que vous vous faites tomber une fois que vous faites tomber les murs et le consentement c'est un mur de soutènement c'est quelque chose de radical dans l'organisation de nos sociétés si vous faites tomber ça vous n'avez plus aucune limite au pire des rives il n'y a pas de raison si c'est normal de pouvoir vacciner quelqu'un par la force et encore une fois si vous voulez pas pour le risque qui fait peser aux autres mais pour le risque qui fait peser à lui-même si vous pouvez imposer un traitement de force à quelqu'un uniquement sur la base de pas sur la base collective mais sur la base individuelle c'est fini c'est foutu c'est nazi je suis désolé à l'époque petit point Godwin et ça c'est très perturbant c'est très perturbant c'est à dire que vous ne pouvez imposer une vaccination obligatoire que pour l'intérêt collectif c'est à dire sur la transmission aux autres mais les vaccins contre le Covid n'ont jamais été développés pour limiter la transmission ils n'ont pas été développés ils n'ont pas été testés ils n'ont pas été approuvés dans le but de réduire la transmission ils ont simplement été faits dans le but de réduire les formes graves c'est un truc de dingue si vous voulez vous êtes en train de forcer une vaccination qui n'a de justification encore une fois que sur la protection des autres alors que ces mêmes vaccins n'ont été créés dès le départ que pour limiter la gravité des porteurs c'est une contradiction dans les faits c'est à dire que ça ne devrait même pas arriver et pour le dire autrement si vous voulez parce que c'est quelque chose au départ ça fait bizarre si vous voulez pour a priori un vaccin vous dites qu'il n'y a pas de différence entre limiter la propagation et limiter la gravité des symptômes mais bon il y a quand même une différence radicale entre les coronévirus ou même les virus de la grippe et un virus comme la variole un coronavirus ça mute trop vite et ça mute trop et trop vite pour pouvoir être éradiqué comme la grippe d'ailleurs il faut apprendre à vivre avec on ne va pas l'éradiquer c'est à chaque fois je veux dire il y avait un variant qui arrive dès que ça redescend ça remonte après donc c'est même ce que voulaient faire les labos dès le départ ils savaient très très bien qu'il ne faudrait pas l'éradiquer donc la recherche dès le départ était sur le fait d'atténuer les symptômes et c'est même pire que ça si vous voulez je ne sais pas si vous vous souvenez à partir du moment où les questions de pass sanitaire sont devenues brûlantes à l'été dernier mais il n'y avait pas de données il n'y avait pas de données sur la transmission du virus par les personnes vaccinées jusqu'à la fin du mois de juin dernier on parle de quelques jours avant l'instauration du pass sanitaire il me semble que j'ai suffisamment couvert la pré-publication de l'institut Pasteur qui a été utilisée elle date du 28 juin ce pré-print pour justifier l'instauration du pass sanitaire ce pré-print prétendait que le vaccin réduisait d'un facteur au 12 la transmission par les vaccinés donc ça c'était au mois de juin dernier résultat 5 mois plus tard le pré-print n'a toujours pas été publié le truc c'est normal que ça n'ait pas été publié c'était un torchon c'était impubliable et surtout si vous voulez aujourd'hui vous avez l'OMS qui tente vaguement de venir vous dire oh mais si quand même ça protège un peu bon alors ça réduit pas d'un facteur 12 ça réduit vaguement de 40% ah oui d'accord donc vous êtes passé d'un facteur 12 à 40% comme ça il s'est passé 5 mois si vous voulez je sais que les situations sont changeantes mais là c'est du foutage de gueule et même ces 40% de protection ils sortent du chapeau ils viennent de nulle part et si oui quand vous regardez un petit peu ce qui se passe dans la vraie vie quand vous voyez qu'Israël l'Islande Singapour qui sont les pays qui ont le plus vacciné qui ont eu des campagnes massives ils ont eu leur plus gros pic épidémique après les campagnes de vaccination franchement la question de la transmission en faveur du vaccin elle tombe ça n'existe plus qu'on soit bien clair là je suis en train de traiter exclusivement la question de la transmission aujourd'hui il n'y a pas d'arguments sérieux qui permettent de venir affirmer que le vaccin empêche la transmission et du coup si vous voulez on se retrouve dans une situation où on vient forcer une vaccination alors que rien mais strictement rien ne permet de justifier cette vaccination au niveau de l'intérêt général maintenant donc ça vous allez me dire c'est une analyse vous n'êtes pas forcé d'être d'accord avec moi c'est là que la question devient épineuse c'est là même qu'elle devient intéressante c'est à dire que peut-être que vous pouvez trouver que je débloque complètement peut-être que vous pouvez trouver que mon refus du pass sanitaire est dangereux et c'est assez intéressant d'ailleurs parce qu'on est dans une situation exemplaire où vous avez en gros la moitié de la population qui est en faveur du vaccin et l'autre moitié contre et ça c'est important aussi vous n'avez pas 80% d'un côté 20% de l'autre c'est pas vrai c'est pas vrai quand vous regardez les sondages vous avez un tiers des personnes vaccinées qui déclarent avoir fait sous la contrainte un peu plus d'un tiers d'ailleurs vous avez plus d'un tiers qui déclarent avoir été vacciné sous la contrainte c'est à dire que s'ils avaient pu éviter ils ne l'auraient pas fait et si vous ajoutez ça aux non vaccinés hors raison médicale vous arrivez à l'équilibre vous avez en gros moitié de gens qui ne sont pas particulièrement en faveur du vaccin et moitié de gens qui sont plutôt en faveur du vaccin vous n'êtes pas du tout dans une situation où vous dire attends on est en démocratie 80% des gens sont vaccinés donc ta gueule non 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 c'est moitié moitié donc on est vraiment dans le cadre d'une dispute intéressante qui n'est pas facile à régler et ce qui est intéressant dans cette affaire là si vous voulez c'est que l'argument scientifique que je vous ai exposé enfin que je vous ai exposé un argument scientifique je ne vous ai pas exposé l'argument scientifique parce qu'en face il va y avoir d'autres gens qui vont dire exactement l'inverse mais l'argument scientifique est pris de vitesse et ne permet pas de départager la population c'est ce qu'on voit aujourd'hui c'est ce qu'on observe alors bien évidemment on peut penser que la moitié de la population est stupide et vous pouvez d'ailleurs la traiter comme telle et puis regardez ce qui va se passer vous pouvez voir quand vous traitez la moitié de population de gros débiles dangereux c'est pas très bon pour les principes démocratiques et en pratique vous vous retrouvez rapidement avec une situation explosive tendance de guerre civile ou de manière plus insidieuse une situation en mode allez bien allez bien voir ailleurs parce que de total désengagement si vous voulez il y a un moment c'est à dire que les gens vont dire faites ce que vous avez à faire moi je m'en fous je ferai ce que j'ai à faire et vous n'allez plus avoir aucun vous allez perdre toute une c'est dur à calculer ça mais tout sentiment d'appartenance vous allez perdre tout sentiment de devoir et de responsabilité des autres parce qu'il ne faut pas croire que les gens qui ne sont pas vaccinés sont juste des gros cons qui ne pensent qu'à leur fesse c'est pas vrai c'est un truc si vous voulez s'il y a des principes assez simples le principe de Pascal chacun recherche d'être heureux chacun recherche d'être heureux et à quelques exceptions près nous préférons tous être en bonne santé et nous préférons même davantage que ceux que nous aimions le soient davantage donc si vous voulez il n'y a pas 20% de la population qui pense qu'à ses fesses c'est pas vrai ça c'est quelque chose les gens cherchent d'être en bonne santé et les gens cherchent surtout à ce que leurs proches sont en bonne santé donc à la limite si vous voulez le temps va faire son affaire et on va finir par avoir le fin mot de cette histoire on va finir par je crois très fortement à une intelligence collective qu'à un moment les gens font des choix que certains font des bons choix d'autres des mauvais pas tant parce que certains sont plus intelligents que d'autres mais parce que ce sont des questions d'environnement de chance de hasard et que ce qui est important c'est que les bons choix se diffusent et que les mauvais choix meurent tranquillement de manière naturelle et surtout si vous voulez il n'y a pas d'urgence qui tienne il n'y a pas d'urgence qui tienne on a accepté les mesures d'urgence au mois de mars 2020 sans chigner personne personne conteste ça ce qui est en jeu aujourd'hui c'est le chantage de la vaccination c'est le chantage de la vaccination où vous avez effectivement un tiers des gens qui sont vaccinés qui ne le font pas pour protéger leur santé mais qui le font simplement pour retrouver leur vie d'avant et probablement que sur les deux tiers qui sont vaccinés de bonne grâce probablement qu'ils ne le font pas sur des arguments de santé mais qu'ils le font combien de personnes j'entends mais si on ne se fait pas vacciner on ne retrouvera pas notre vie d'avant c'est marrant moi je me fais vacciner pour ne pas être malade je ne me fais pas vacciner pour avoir le droit d'aller au restaurant vous pouvez me dire que ce n'est pas indépendant l'un va avec l'autre mais la raison suprême c'est quand même la santé ce n'est pas le droit au loisir parce que la différence entre les deux que la raison première du traitement soit la santé ou le droit au loisir c'est que dans ce deuxième cas on a l'impression si vous voulez que les libertés sont devenues des espèces de bonbons qu'on distribue aux enfants sages aux enfants sages non aux enfants dociles c'est vraiment ça c'est-à-dire que si vous faites bien ce qu'on vous dit alors on vous donnera le droit on vous donnera un bon point vous aurez le droit d'aller au restaurant vous aurez le droit d'aller au théâtre ou pas d'ailleurs parce que je ne suis pas si sûr finalement mais ce truc-là en fait c'est presque une paraphrase de la Maxine Orwellienne la liberté c'est l'esclavage soyez soumis et on vous donnera des libertés ouais donc en fait c'est pas de la liberté ça et d'ailleurs si vous voulez c'est quelque chose je vous ai parlé un peu des justifications utilitaristes et contractualistes de l'intervention de l'État mais ça c'est de la théorie c'est des trucs c'est pas inintéressant si vous voulez mais c'est quelque chose qui a assez peu de lien avec l'observation historique historiquement si vous voulez l'intervention de l'État ça n'a pas grand chose à voir avec le bonheur ou la liberté si vous voulez l'intervention de l'État c'est l'équilibre des forces c'est la répartition des ressources c'est la survie d'un groupe c'est la place de chacun c'est pas c'est pas la recherche du bonheur ou la protection des libertés c'est pas comme ça que nos tégomocraties se sont formées c'est c'est ce qu'a rappelé Emmanuel Todd il y a pas longtemps dans une petite vidéo ils disent mais attendez les démocraties elles se sont forgées dans le feu dans le sang dans la guerre c'est pas si on est arrivé à un équilibre démocratique c'est parce que c'est un bon équilibre des forces c'est une manière de répartir les ressources c'est une manière de vivre ensemble en essayant de faire la synthèse de toutes les les forces en présence et c'est pas cynique c'est pas cynique de croire que l'action de l'état n'est pas morale mais simplement c'est plus de la survie que de la morale ça va d'ailleurs ensemble mais moi je pense moi je trouve bien plus cynique d'aller déléguer la défense de son bonheur ou la défense de l'exercice fondamental de sa liberté à un ministère c'est une folie d'aller déléguer la défense de son bonheur à un ministère c'est pas pour rien que Orwell a son ministère du bonheur et son ministère de la vérité dans 1984 c'est des choses faut pas faire ça pour le dire autrement si vous voulez la liberté n'est pas un droit qui se distribue c'est pas un droit que l'état nous donne d'être libre c'est faux ils veulent vous faire croire c'est-à-dire que la liberté c'est une disposition naturelle c'est une disposition personnelle qu'on exerce ou qu'on n'exerce pas dans un cadre et généralement si on respecte la liberté de chacun c'est pour éviter qu'elle s'exprime de manière radicale et violente parce que si on est plus libre de vivre comme on l'entend on est toujours libre de se révolter et au fond si vous voulez Nelson Mandela du fond de sa prison était infiniment plus libre qu'Emmanuel Macron dans son salon bon alors vous allez me dire on a de la marge si vous voulez on a de la marge sur la révolte parce qu'on n'est pas on n'est pas exactement une société de bruit de la mort c'est quand vous regardez que quand vous observez que plus de 80% des 12-40 ans sont vaccinés aujourd'hui alors que si si vous appliquez les chiffres du Royaume-Uni en France on ne les a pas sur les décès et les hospitalisations des moins de 40 ans avec comorbidité si vous voulez vous devez avoir peut-être une centaine de décès en France de 12-40 ans à cause du Covid sans comorbidité une centaine de décès peut-être un millier d'hospitalisations pour une population de 20 millions de personnes c'est peu c'est peu alors bien sûr si vous voulez est-ce que c'est trop peu est-ce que il y a toujours la question de à partir de quel moment on s'advient assez bon si on veut sauver des vies si vous voulez on peut aussi on peut peut-être commencer par s'éloigner des bouteilles d'alcool avant de s'éloigner des virus parce que bon en France vous avez quand même une admission aux urgences sur trois qui est liée à l'alcool en revanche les hospitalisations du haut Covid c'est de 2% donc il y a un moment il faut savoir raison garder donc si vous voulez on n'est pas une population qui est naturellement très brûle la mort je pense que c'est le bon terme donc quand vous forcez le consentement comme les campagnes le font quand vous forcez le consentement en disant non mais si vous voulez pas vous faire vacciner parce que vous êtes pas persuadés que c'est bon pour votre santé c'est pas grave faites-le pour avoir le droit d'aller au restaurant faites-le pour avoir le droit d'aller travailler faites-le pour avoir le droit de ne pas être insulté mais en fait si vous voulez c'est quelque chose qui n'a pas c'est pas quelque chose qui a vraiment convaincu les récalcitrants en fait ça a flatté nos angoisses ça a flatté nos peurs ça a flatté nos faiblesses mais ça n'a pas convaincu les récalcitrants c'est pas vrai si vous voulez ça a convaincu personne et surtout si vous voulez ce qui est très important c'est que le gouvernement n'a pas imposé le vaccin il a forcé le consentement c'est pas pareil c'est pas pareil c'est très différent parce que quand vous forcez quand vous imposez le vaccin vous dites maintenant je vais rendre la vaccination obligatoire mais vous relevez les personnes de leur responsabilité c'est-à-dire que moi vous me laissez pas le choix c'est l'état qui décide c'est l'état qui est responsable s'il y a un pépin pas ça ce qui se passe ce qui se passe là c'est qu'ils entendent vous priver de votre libre arbitre mais sans vous décharger de votre responsabilité ils jouent vous payez vous savez très très bien que moi je n'aime pas du tout cette espèce de de séparation entre celui qui prend la décision et celui qui paye le prix en cas de problème ce qu'en matière financière on appelle la privatisation des gains et la sociabilisation des pertes il y a vraiment des choses qui se ressemblent quand vous regardez la politique sanitaire et la politique financière il y a vraiment des choses si vous voulez je ferai sûrement une autre vidéo c'est-à-dire que aujourd'hui si vous voulez les prophéties autoréalisatrices qu'on connait très très bien en finance sont en train d'arriver en matière sanitaire ça je vous reparlerai c'est très intéressant c'est un truc à faire encore un peu mal à la tête mais il y a plein de choses mais bref quand vous forcez le consentement c'est-à-dire que moi j'ai connu quelqu'un comme ça quelqu'un que je ne porte pas exactement dans mon cœur qui venait vous imposer un choix un choix professionnel et puis une fois qu'il vous avait imposé le truc si c'est ce que tu veux il te regardait il te dit non mais c'est ta décision c'est toi c'est toi qui es responsable c'est des gens qui rendent fous c'est des gens qui cassent absolument qui cassent la manière de travailler ensemble qui cassent les bonnes relations qui cassent l'efficacité même parce que vous vous retrouvez en Union soviétique avec des trucs comme ça vous cassez la production de richesses vous cassez la production de richesses matérielles de richesses morales de richesses spirituelles avec des trucs comme ça forcer le consentement c'est pas neutre c'est pas neutre et on va s'en rendre compte on va s'en rendre compte parce que bien sûr donc si la politique vaccinale marche effectivement ce qui ne semble pas se produire puisque le vaccin n'empêche pas la transmission et du coup si vous voulez si les propriétés magiques des vaccins disparaissent ce qui semble devoir se produire je suis désolé mais à mon avis il n'y a plus beaucoup de doutes le temps le temps dira mais pour moi on y est déjà qu'est-ce qui va rester mais il va rester que de la cendre et de l'amertume c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand vous faites en papa outé comme ça qu'on vous fait cette promesse de la vie d'avant et que d'accord et qu'en fait c'est pas du tout ce qui se passe ça donne des passions tristes c'est un truc comme ça et surtout ce qui est important c'est est-ce que vous croyez que nos espoirs déçus vont se retourner contre les responsables est-ce que vous croyez que derrière c'est toute cette déception est-ce que ça va se retourner contre le gouvernement non bien sûr que non c'est beaucoup trop pire rationnel il y a beaucoup trop d'affect là-dedans le risque et encore une fois c'est quelque chose je parle de choses qu'on observe régulièrement si vous voulez et là je fais appel à René Girard et à tout son travail sur les désirs mimétiques et sur les crises mimétiques et sur les crises expiatoires le risque le risque réel que cette politique se plante c'est pas qu'on les vire à la prochaine élection ça c'est tant mieux ça c'est ouf le risque réel c'est que d'une manière ou d'une autre les populations non vaccinées se retrouvent désignées et qu'on accepte qu'elles soient désignées comme victimes expiatoires c'est-à-dire que ah bah oui vous vous êtes vaccinés comme on vous l'avait demandé ça marche pas mais c'est pas de notre faute c'est parce qu'il y en a qui l'ont pas fait c'est parce que ce sont les méchants antipasse les méchants antivax qui n'ont pas permis d'avoir qui n'ont pas permis d'atteindre le taux de vaccination suffisant et du coup vous avez tous fait l'effort mais à cause d'eux ça sert à rien donc c'est eux les méchants encore une fois le vaccin n'empêche pas la circulation du virus et donc vous avez cette rhétorique qui est en train de se mettre en place où l'antipasse l'antivax l'antivax est en train de devenir la victime expiatoire de notre folie collective ils sont en train de devenir les boucs émissaires comme dans les sociétés archaïques qui faute de savoir partager un destin déchargent leur pulsion sur une victime arbitraire et je peux vous assurer que c'est arbitraire si je veux dire autrement est-ce que après la chasse aux juifs on aura la chasse à l'antipasse je je ouais on sait pas les épaules trop vite bien sûr le pire n'est jamais sûr je dis pas que ça va arriver c'est pas une raison pour ne pas l'envisager c'est pas une raison pour ne pas le préparer et c'est pas une raison pour ne pas s'assurer que ça n'arrive pas et on a bien trop de preuves historiques que ces choses arrivent qu'elles arrivent bien plus vite et bien plus brutalement qu'on l'imagine que ça se finit jamais bien et d'ailleurs ça se finit jamais bien ça se finit jamais à l'avantage des instigateurs non plus c'est-à-dire que tout le monde perd dans ce truc-là pour le dire autrement encore une fois un parent ne lève pas les membres de sa famille les uns contre les autres cela ne doit pas c'est vous c'est pas une manière et je crois très sincèrement que les structures familiales et les structures sociales vont ensemble c'est-à-dire que quand on parle de petite famille ou de grande famille ça a été étudié en plus de manière magistrale par Emmanuel Todd j'aime pas beaucoup Emmanuel Todd quand il parle de politique mais c'est un sociologue comme rarement on en a eu en France et le travail qu'il a fait sur la famille est absolument remarquable les rapports entre les structures familiales et les structures sociales sont énormes donc si vous voulez il n'y a rien de sain dans une famille à lever ses enfants les uns contre les autres il n'y a rien de sain dans une société à lever des groupes contre les autres il ne sort pas de bonnes choses alors bien sûr c'est que on est en train de perdre on est en train d'achever la communauté de destin qu'est la France Emmanuel Macron est en train d'achever la communauté de destin qu'est la France qu'est-ce que c'est une communauté de destin une communauté de destin c'est qu'on n'est pas tous d'accord ça c'est certain mais on partagera les conséquences ensemble et non seulement on les partagera mais on n'ira pas justement faire expier aux responsables théoriques de ce qui s'est passé on apprendra on avancera et on avancera ensemble mais le principe d'une communauté de destin c'est qu'on est ensemble de toute manière pour le meilleur et pour le pire c'est comme à l'église c'est pour le meilleur et pour le pire je ne sais pas si on le dit à l'Amérique mais c'est aussi pour le pire c'est comme ça on est ensemble alors de manière radicale si on n'est pas content on peut changer de pays on peut changer de nationalité on peut changer de choses mais pour l'immense majorité des gens on est ensemble il y a des choses qui vont mal se passer il y a des choses qui vont bien se passer mais le lendemain matin on se réveillera encore ensemble et il faudra qu'on arrive à améliorer un petit peu notre quotidien ensemble et ce n'est pas un vœu pieux ce n'est pas le vivre ensemble c'est la réalité il faut bien on n'a pas le choix et ça si vous voulez on est en train de le perdre on est en train de le perdre notamment parce que vous avez un état qui vient lever des populations les unes contre les autres et encore une fois c'est un petit jeu récurrent vous avez ça en matière sanitaire vous avez ça de manière écologique vous avez fait ça de manière financière vous avez ça de manière sociale on n'arrête pas de lever les uns contre les autres et de manière très vicieuse parce que vous levez les uns contre les autres en disant ah mais non c'est eux les méchants bien sûr qu'il y a des conflits tout le temps c'est normal mais ça se règle mais ce n'est pas une manière de faire et là encore ce n'est pas perdu pour tout le monde quand on fait mourir les états et c'est ça ce qu'on fait on est en train de faire mourir les états parce que vous êtes en train de leur faire porter tout le poids des espèces de désastres en cours c'est-à-dire qu'après avoir dévitalisé le peuple on est en train de dévitaliser les états paradoxalement c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a l'air d'être extrêmement puissant mais en fait il ne l'est pas tellement si Bruxelles dit non il dit non si Bruxelles dit oui il dit oui et donc en fait on fait remonter le pouvoir au-delà de l'emprise des peuples on confisque aussi bien la liberté que les richesses ou même la santé de ceux qui ont oublié que nos libertés ont besoin de la protection de la nation pour s'exercer ce que je vous dis c'est-à-dire que demain matin on s'avérera ensemble sous le même toit qu'on le veuille ou pas et si vous voulez aujourd'hui les défenses de nos libertés de nos richesses de nos santé de nos cultures de nos environnements sont en train de converger ça converge géographiquement ça converge spatialement et même si vous voulez les défenses individuelles aussi bien que collectives convergent c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aujourd'hui protéger durablement votre patrimoine tout seul si vous ne tentez pas aussi de le préserver collectivement ça va être très très compliqué il va falloir que vous ayez beaucoup de chance bien sûr qu'il y a des marges de manœuvre et je passe mon temps à les décrire mais il y a un moment vous ne pouvez pas tout tout seul et je pense vraiment qu'il y a une convergence qui est en train de se faire et que cette manière qu'a la sphère publique d'opposer individualisme et intérêt général c'est pas que c'est abusif c'est que c'est une falsification la divergence n'est pas entre une sorte d'individualisme et eux une défense de l'intérêt général elle n'est pas là elle n'est pas là la divergence elle est entre la nation et ses représentants là qu'elle conflit pourquoi parce que aujourd'hui on se rend compte qu'on a une opposition entre la démocratie directe et la démocratie représentative on peut le dire autrement le juge suprême en France n'est plus le peuple français c'est l'organisation supranationnelle c'est la CEDH c'est Bruxelles c'est Strasbourg pourquoi est-ce que vous croyez qu'il n'y a plus de référendum en France pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de dissolution parlementaire pourquoi est-ce que dans la constitution française vous savez que le peuple exerce ses pouvoirs de manière indirecte par ses représentants et de manière directe par le référendum et ça on n'en a plus depuis 2005 peut-être qu'on n'en a plus depuis 2005 parce qu'on n'a pas répondu comme ils voulaient qu'on réponde à la question en 2005 du coup ils ont arrêté d'en faire ça c'est une dépossession c'est une dépossession mais une dépossession mais faites demain un référendum sur la politique sanitaire en France et vous apaiserez toutes les passions mieux que toutes les allocutions qui font désormais l'inverse si vous allez poser la question demain au peuple français on va passer trois mois à se mettre sur la gueule pour savoir pour réfléchir un peu ça on va aller voter et je peux vous assurer que l'immense majorité des gens vous aurez toujours quelques réfractaires acceptera la décision populaire majoritaire si vous voulez aujourd'hui apaiser les passions il faut faire parler le peuple c'est comme ça que la 5ème république a été conçue c'est un truc c'est un gâchis si vous voulez la 5ème république c'est probablement un des régimes les plus équilibrés qu'on ait jamais vu c'est un régime qui est équilibré qui évite le parlementarisme et qui évite l'inaction liée à trop de parlementarisme on n'arrive pas de prendre de décisions mais qui protège également au contraire de la trop forte concentration des pouvoirs dans l'autre sens on avait un truc qui fonctionnait super bien et on l'a cassé petit à petit on a enrayé la machine ce qui fait qu'on est toujours techniquement sur la 5ème république mais pour moi c'est zombie encore une fois si vous voulez nos nations nos états se sont forgés je vais reprendre encore ce mot de Todd d'Emmanuel Todd ça s'est forgé dans l'acier et le sang il n'y a pas de raison que nos nations ne meurent pas de la même manière dans le feu et le sang et si nos nations meurent faute d'avoir été défendues peut-être c'est qu'on en était plus digne aussi ou alors est-ce qu'on prendrait un plaisir masochiste à cette domination brutale et arbitraire le choix est nôtre et moi je vous dis à votre bonne fortune